Est-ce que t'as un artiste ou un groupe préféré ? Julien Doré Très bien Si tu devais écouter une chanson en sortant d'ici, t'écouterais quoi ? Véronique Sanson, amoureuse Est-ce qu'il y a un artiste que t'as vu en live et qui t'a vraiment impressionné ? Laurent Woulzy, à l'église Saint-Sulpice, il y a un mois Un artiste que tu n'as jamais vu, mais que t'aimerais voir en live ? Ed Sheerald Très bien Si tu bois de l'alcool, quel est ton alcool préféré ? Je ne bois pas, je n'ai jamais bu même en mariage Pas une goutte Donc un petit fanta Non, un thé, par contre je suis une amatrice de thé, peut-être 10 à 12 thés par jour Non Mais si, je te promets, c'est un truc de fou Alors toujours le même goût ? Non, je change parce qu'à un moment donné je me suis retrouvée vraiment pauvre en fer Parce que tu sais, le thé ça bouffe un peu le fer, donc je varie les plaisirs Très bien Le premier disque que tu as acheté toute seule ? Je crois que c'était d'Ève, Allo Elisa Pas mal ? Oui C'était un concept en fait Je me voyais avec mon petit téléphone en plastique, Allo Elisa et tout ça Et j'ai dit à maman, je veux le 33 tours, c'était ça non ? Le 45 tours ? Oui, le tout petit Voilà, c'est ça, excuse-moi Tu sais, on est maintenant, même les CD n'existent plus Bah oui, c'est clair, c'est clair Mais si, il faut acheter le CD, sinon on n'a pas le livret avec les Instagram Mais souvent j'offre le CD, j'ai offert le CD à 2-3 copines, elles me disent le problème c'est le mettre où ? Il n'y a plus de fente Ah bah ouais, c'est compliqué, même dans les voitures Il n'y a plus rien Sinon ça fait décoration, au moins il y a les Insta Mais c'est pour ça qu'on fait des livrets si beaux et des albums si beaux C'est un objet de collection, finalement, après La question suivante, est-ce que tu as une sorte de rituel avant de monter sur scène ? Que ce soit au théâtre ou même à la limite au cinéma ou pour la chanson ? Non, non, j'essaye d'éviter tout ce qui est rituel et petits gris-gris et tout ça Qui me pénaliserait si je le perds et si je ne peux pas le faire Donc par contre, je suis plutôt quelqu'un qui arrive très 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 en amont Dans les salles de spectacle et qui aime se concentrer Prendre le temps de se préparer et rentrer dans son personnage Ou repenser aux chansons, etc Donc oui, peut-être mon rituel, ça serait de prendre le temps Est-ce que tu as un objet que tu emmènes systématiquement avec toi ? Un petit billet Un billet de 500 francs Un miraculé Quelques temps avant que ma grand-mère meure Elle m'a offert ce billet de 500 francs que j'ai mis dans un petit porte-monnaie bleu Et un jour, quand j'ai présenté un film à Toulouse, à l'UGC Toulouse J'ai posé mon sac près du producteur Et quand je suis revenue, le sac avait disparu Avec évidemment tout dedans Et un an après, on m'a appelé pour me dire que sur le toit de l'UGC On avait trouvé un petit porte-monnaie tout mouillé bleu Et le porte-monnaie était totalement vide C'était le mien et à l'intérieur, il y avait le billet de 500 francs plié Qui a encore les traces du bleu passé du cuir qui a transpiré sur le billet Et donc je me dis, pour qu'il soit resté un an Et comme c'était la dernière chose que j'avais de ma grand-mère Je me suis dit que ça devait être un objet que je garderais jusqu'à la fin de mes jours Donc une sorte de porte-bonheur finalement Une sorte de porte-bonheur Et la dernière question, si tu n'avais pas fait de musique, cinéma, théâtre Je ne sais quoi d'autre, t'aurais voulu faire quoi ? C'est compliqué parce que j'ai beaucoup de passion J'aime faire énormément de choses Probablement je me serais occupée d'artistes J'aurais été à la genèse de projets J'aurais été derrière Mais en fait, tu sais, j'ai commencé cette carrière à 12 ans Et j'en ai 43 aujourd'hui Et je pense que je n'aurais pas été capable de faire autre chose Parce que je suis née vraiment avec cette passion en moi Et ça va bien Merci pour ces réponses Merci